Musique Le pèlerinage de feu Deuxième partie, maintenant Le monde sanctuaire d'Ayan Ne craignez pas les terreurs de la nuit Ni la peste ou la pestilence Il est votre bouclier, votre lame Et votre lumière En lui, vous trouverez votre refuge Chapitre 1 La révolte des collecteurs de crocs Avait été réprimée Leurs chefs avaient été tués Leurs lieux saints purgeaient Et purifiés par un feu sacré Les vestiges de leurs troupes repoussaient Dans les profondeurs des jardins de cendres Pour célébrer la reconquête d'un nouveau monde Le seigneur militant avait réuni Les commandants de l'Astra Militarum Au palais d'unification Mais un sentiment d'appréhension Étreignait la sœur Dialogus d'Auvert De l'ordre non militant de la page enluminée Alors qu'elle approchait de la réception Elle arriva en avance La garde d'honneur des premiers-nés Vostroyens La laissa pénétrer dans l'enceinte du palais Elle se tint seule Tandis que le personnel effectuait les derniers préparatifs Le jardin clos Était une étendue poussiéreuse Composée de sentiers de gravier De carrés de pelouse rase Et de parterres de roses flétries Des bannières frappées de l'aquila Pendaient au lampadaire Près de la porte Des rangées de verres en cristal A demi remplies d'amas secs S'alignait sur de longues tables sur traiteaux Tout cela était fort agréable à l'œil Mais c'était les interactions sociales Qui lui posaient problème Elle était plus à l'aise Dans les bibliothèques de l'ordre Mais sa chanoinesse Lui avait demandé d'assister à la réception Donc elle ne pouvait s'y soustraire Elle se tenait sur le côté Tandis que le jardin se remplissait De hauts gradés du militarum Il franchissait la porte Prenait un verre Et la dépassait Sans trop savoir comment s'adresser A une sœur de l'adeptas sororitas Elle avait conscience Que sa guimpe raide Et ses lunettes augmentiques N'aidaient pas à briser la glace Il défilait devant elle De petits groupes d'officiers A l'humeur joviale Avec leurs chacots en velours de soie Leurs cols amidonnés Leurs manteaux à double boutonnage Et leurs bottes de cavalerie Arborant fièrement leurs nouveaux galons Et leurs médailles de service Il n'avait aucune envie de parler théologie Il souhaitait se réjouir de la victoire Le front avançait Et l'esprit de tous les officiers présents Était tourné vers la prochaine bataille La prochaine planète Le prochain secteur Qui serait rendu à la loi impériale Par la croisade Indomitus Dover se posta Près d'un cercle d'officiers Commissionnés Et resta planté là Essayant de trouver quelque chose à dire Tandis qu'il relatait Les événements des dernières semaines Ils avaient harcelé Les flancs des collecteurs de crocs Dans une série de combats De chars dévastateurs Et des équipes d'extermination Avaient localisé leur commandant Un mutant Se faisant appeler Le pasteur Skylus Dans les profondeurs Des montagnes de cendres Éradiquant tout son entourage Elle remarqua finalement Un officier Qui se tenait seul Un verre à la main Et l'autre bras en écharpe Je suis soeur d'Auver De l'ordre de la page enluminée Vous devez être le capitaine Heiling des Cossacks De Valkenberg C'était un homme D'allure imposante Vêtu d'un tartan tribal Avec des sourcils Gris acier Et d'épaisses touffes de poils Qui lui sortaient des narines Oui C'est bien moi Qui vous l'a dit ? Elle désigna la manche De son par-dessus de velours noir Soigneusement pliée aux coudes Et fermée par des épingles Fait numéro 1 Il vous manque un bras Je présume que vous l'avez perdu Lors d'une bataille Fait numéro 2 Quand la serveuse Vous a présenté les hors d'oeuvre Vous avez hésité un instant Avant de coincer votre verre Sous votre moignon Pour libérer votre main J'en déduis que Vous avez été amputé récemment 12 membres de votre régiment Ont perdu un bras Mais seulement 3 récemment A la bataille de la crête d'Itoji Parmi eux Seulement un Était un officier de votre grade Il rit Très impressionnant Dit-il Puis il marqua une pause Le silence s'étirant au point D'en devenir inconfortable Serez-vous des nôtres Lors de la prochaine offensive ? Si l'empereur le veut Bien qu'il reste beaucoup de travail A accomplir ici Du travail ? Oui Répertorier les oeuvres des sades vues Les sades vues ? À la caissa d'un signe de tête Oui Les mystiques locaux Il fronça les sourcils Sont-ils importants ? Elle braqua ses lunettes De données sur lui Tout à fait Ils sont ici depuis la fondation De la colonie Je pense que certaines De leurs croyances Remontent au tout premier jour De la foi Il locha la tête Sans trop savoir quoi répondre Donc Vous ne combattez pas ? Par-dessus son armure énergétique Elle portait un tabac Couvert de textes sacrés Maintenus à la taille Par une corde à noeuds Je suis membre De l'Adeptas Sororitas Je suis donc entraîné au combat Mais je suis une sœur Dialogus J'affronte les ténèbres En classant efficacement Les informations Mon domaine est celui De la connaissance Et de la foi Tout particulièrement De la connaissance Dans sa dissémination Autant que dans sa restriction Elle le fixa Avec ses lunettes augmentiques Et il parut déconcerté Donc la campagne Diane touche à sa fin ? Dit-elle finalement Il semblerait que ce soit Le consensus Nous poursuivons notre avancée Et laissons le nettoyage Aux légions pénales Donc c'est ça de vue Avez-vous collecté Beaucoup d'informations Sur eux Oui Mais il y a tellement à faire Qui plus est J'examine en parallèle Des transcriptions orphelines Orphelines ? C'est ainsi que l'on nomme Les messages astropathiques Non attribués Ses yeux devinrent fixes Derrière ses lunettes de données Pour de nombreuses raisons Une accréditation manquante Une imagerie brouillée Des signaux temporels périmés Ou tout simplement Parce qu'ils sont si incomplets Que leur contenu S'avère indéchiffrable Le nombre de ces transcriptions S'est accru de manière Disproportionnée Depuis la grande catastrophe Je pense que certaines d'entre elles Proviennent de l'autre côté De la faille Vraiment ? C'est notre destination à tous Elle hocha la tête Pensez-vous que nous y parviendrons un jour ? Bien sûr Le régent l'a dit Je prie pour que vous ayez raison Un siècle plus tôt Le monde forteresse de Kadia Était tombé A la suite de quoi L'impérium de l'humanité Avait été déchiré en deux Un voile de folie Avait recouvert la galaxie Des mondes sanctuaires Des mondes forges Et des bastions du pouvoir impérial Était tombé aux mains de l'ennemi Les temples Les anciens champs de bataille Les monuments Toutes les oeuvres d'art Et la beauté qu'ils contenaient Avait disparu avec eux L'officier se tint immobile Songeant à tout cela Le groupe de combat Phedra Faisait partie de la croisade Indomitus Dont la mission Était de reconquérir Les domaines perdus de l'impérium Que pensez-vous qu'il y ait De l'autre côté ? L'interrogea Eiling Un royaume tombé Dans les serres du chaos Ou des mondes solitaires Lutant vaillamment pour s'en sortir ? Je l'ignore C'est ce que nous allons découvrir La sensation d'inconfort Dans son oreille Gagna en ampleur Dover tapota à nouveau Sur son micro-vox Et fronça les sourcils Excusez-moi La chaleur de l'après-midi Se dissipait A vie le sainte Les sades vus Et les mendiants S'installaient sur le large escalier De pierre Vêtus d'une ample robe En toile brute Ils se préparaient A disserter Sur la nature de la foi Les représentations De l'empereur Dieu Et la vie des saints Les acolytes vinrent également Et trouvèrent à s'asseoir Parmi la foule Surveillant tout ce monde Se trouvait la sœur supérieure Et les âges C'était son premier poste De commandement Elle se tenait Dans son armure énergétique noire Devant les lourdes portes De la grande abbatiale Rétribution Son épée énergétique Dépassant de son dos Son visage encadré D'un casque de cheveux blanc L'une de ses joues Était barrée d'une cicatrice L'autre Ornée d'un tatouage En forme de fleur de lys Son armure régulait Sa température corporelle Mais tandis qu'elle Se tenait immobile La tête exposée A une chaleur intense Des gouttes de sueur Perlées sur son front Sœur Ephraïna Arpentait l'esplanade Aux yeux des habitants De Ville Sainte Il était difficile De la différencier Des les âges Elles avaient la même Chevelure blanche Le même bolteur Et la même armure noire Ornée de seaux de pureté Qui ondulait dans la brise Mais elle était plus âgée Que les âges Et cela se voyait Sur son visage Elle avait perdu un œil Remplacé depuis Par une prothèse Augmentique écarlate Quelque chose cloche Dit-elle Tu le sens aussi ? Ephraïna hocha la tête Elles regardèrent Autour d'elles Mais tout semblait normal Pour une zone de guerre Cela faisait six mois Que les âges Et ses sœurs De bataille Combattaient aux côtés De forces impériales Elles s'étaient battues Au front Là où la force Des assauts Féblissait Et où les soldats Commençaient à perdre la foi Elles avaient montré l'exemple Et inspiré les troupes Vacillantes Avec leurs hymnes Et leurs prières Ça avait été Une guerre dangereuse Et impitoyable Elles avaient perdu Sept de leurs sœurs Durant la campagne Contre les collecteurs de crocs Et leurs martyrs Et étaient encore frais Dans leurs esprits à toutes Et les âges se souvenaient De la manière Dont chacune d'elles Avait péri Mais c'était de la mort De Lalotte Et de Nifache Dont elles se souvenaient Le plus distinctement Leurs martyrs Avait été sublimes Ils alimentaient la foi Des sœurs restantes Comme des charbons ardents Les bâtiments interféraient Avec les systèmes Vox Mais Jossmann Ne pouvait être très loin Même si elle se trouvait À l'autre bout De la grande abbatiale Un complexe de trois hectares Constitué de chapelles De cloîtres De scolames De jardins de méditation Et de halls de pèlerinage De grandes salles voûtées Dans lesquelles étaient logés Les mendiants Et où on leur servait Le langard sacré Elle toucha le pistolet Bolter Fixé magnétiquement À sa cuisse Et bascula son micro Vox Sur les fréquences À courte portée Hegel Voxa et les âges Il y a quelque chose Qui cloche Hegel était dans le rhino Qui était stationné Derrière la batiale Elle s'occupait du Vox Et du Bolter Storm En tourelle Je le confirme Dit-elle Seul le Vox À courte portée fonctionne Cela fait combien de temps Qu'il est hors service Cinq minutes Quelque chose bloque le signal Les fréquences du Militarum Sont hors service Elles aussi Seuls les canaux personnels Fonctionnent Je ne parviens pas À contacter Jossmann Il y eut une pause À l'autre bout Je l'ai eu Dit Hegel Tout va bien Affirmatif Qui est dans le tombeau Dominora Bien Dit Élésage Envoie Lucita en renfort Bien reçu Ephraïna et Élésage Continuèrent à surveiller Les environs Les sœurs de Notre-Dame Des martyres Étaient dispersées Au sein du groupe De combat Faedra Les guerrières De la commanderie Étaient déployées Là où leur présence Était la plus requise Apportant la foi Et la motivation Aux forces de l'impérium Les sœurs de bataille Les plus proches Sur Ayan Se trouvaient À des milliers De kilomètres Le fil de l'empereur Leur cathédrum du vide Il était à deux systèmes De distance Menant l'avancée De la croisade Sur un autre front À l'échelle De la croisade Indomitus Ayan était Qu'un objectif mineur Si quelque chose Se passait à Ville Sainte Elle devrait régler Le problème elle-même C'était son premier commandement Elle ne pouvait briser La confiance placée en elle Nous avons ordre De défendre la Sainte Dit Élésage À moitié pour elle-même Ephraïna acquessa Il s'agissait de Sainte-Eller L'Anchorite Qui avait passé sa vie Entière dans la Grande Apatiale Élésage avait déjà Inspecté la ville Sa structure datait De l'ère colonial Tardive de l'impérium Mais elle avait été bâtie Sur un plan de rue Plus ancien Un des dalles d'allées De venelles Qui s'étendaient Dans l'ombre d'hab De quatre étages Pourvus de balcons couverts Et ornementés Des ennemis Pouvaient se dissimuler N'importe où Et elle n'avait que Neuf sœurs avec elle Dispersées à travers Le complexe de la Bastiale Élésage coiffa son homme Et Ephraïna fit d'eux-mêmes Toutes deux sentirent Une fraîcheur bienvenue Les envahir La matrice de visée Délésage Apparut sur son affichage rétinien Ruslana Avait conduit les prières Dans une chapelle latérale Jossman revint De l'autre extrémité De la Bastiale Toutes deux prirent place Sur les marches Ruslana armée De son bolter Jossman Avec la flamme pilote Qui sifflait Au bout de son lance-flamme Toutes deux étaient prêtes À l'affût du moindre danger La tension était palpable « Morgandri » Boxa les âges « Tu vois quelque chose ? » Elle se représenta Sœur Morgandri En haut de la tour du clocher Son bolter lourd Posé sur son genou levé Murmurant une prière Alors qu'elle enclenchait Un nouveau chargeur Dans son arme « Rien à signaler » Répondit sa consoeur Et les âges dégana Son pistolet bolter Elle scruta la rue étroite À la recherche Du moindre signe suspect Un éclat métallique Le canon d'un fusil Dissimulé dans l'ombre D'une fenêtre Un oiseau qui s'envole Soudainement L'œil noir d'une arme à feu Le fait d'être isolés Ne les effrayait pas C'était une mise À l'épreuve de leur foi Et de leurs compétences Qui plus est Elles étaient des sœurs de bataille Les meilleures guerrières humaines Que l'impérium pouvait mobiliser Et plus encore Elles étaient les loyales servantes De l'empereur Dieu Il était avec elle Chacune d'elles Percevait sa présence Quoi qu'il est en réserve Pour elle Et les âges étaient prêtes Combat Démembrement Une fin de martyr Elle accueillerait le tout À bras ouverts L'une des serveuses Présenta un plateau D'amuse-bouche À sœur Dauvert « Non merci » Dit-elle La serveuse opina du chef Et poursuivit sa route À travers les panneaux en ver Blindés du palais De l'unification Dauvert distinguait des silhouettes Qui approchaient de la porte Parmi elles Le seigneur général Sandvig Sortait du lot Avec son plastron ouvragé Elle enjamba la haie de buis Écrasant sous ses bottes en céramique Des plantes hybrides Soigneusement entretenues Alors même que la porte du palais Donant sur les jardins S'ouvrait en grand Le seigneur général Sandvig Avait fière allure Dans son uniforme De la marine en laine Peignée fraîchement repassée Avec son plastron noir Frappé d'un aquila d'argent C'était un traditionnaliste Qui s'était hissé dans la hiérarchie Et avait survécu À une centaine de blessures On eut dit Qu'il avait été recousu de partout À sa démarche Il apparaissait clairement Qu'au moins l'une de ses jambes Était augmentique Mais il les avait conduits À la victoire Et il leva la main En réponse à leurs acclamations La victoire avait le pouvoir D'unifier les gens Une serveuse s'avança Et tendit un verre d'âme à sec Au seigneur général La flûte Étincella au soleil Et les lunettes augmentiques De dos vert Zoomèrent soudain Sur un symbole Gravé sur le cristal C'était un glyphe D'une nature profondément hérétique Elle poussa Un cri d'avertissement Alors que des traînées D'énergie warp Crépitaient dans l'air Le seigneur général Recula en titubant Englouti dans une décharge D'énergie voltaïque Des éclairs frappèrent Les officiers autour de lui Les transperçant par les orbites En l'espace d'un instant Une chaîne d'éclairs warp Se répandit à travers la foule La force de l'attaque Décolla du sol Tous les membres de l'assistance Il y eut un instant De silence perturbant Avant que les cornes explosent Comme frappées par des tirs d'artillerie Des fragments de tissus De muscles De peau Et d'os Lacerèrent la foule compacte Le flux rétinien de dos vert Enregistra la scène Dans toute son horreur Avant qu'elle ne soit projetée Sur le côté Engloutie par le feu Et écrit Une pieuvre de fumée De poussière Et de flammes S'éleva dans les airs Alors que sœur d'eau vert Recouvrait ses esprits Et s'efforçait de se relever Son armure énergétique L'avait protégée Mais la vision Qui s'offrait à elle A travers ses lunettes Était effroyable C'était comme si Un boucher dément S'était déchaîné Sur la foule Des corps Et des morceaux de corps Pendés au rosier À la haie Était répandus Sur les murs Des domestiques Tiraient déjà Le seigneur général À l'intérieur Il franchissait La porte brisée Quand au vert Les rejoignit Le corps du seigneur général Avait laissé Une large traînée Écarlate sur les pavés Elle s'agenouilla À son côté Posa ses mains sur lui Et prononça Une prière de courage Face à la mort Son œil s'ouvrit Un instant Il sembla tendre Ses mains déchiquetées Vers elle Il tenta de parler Mais vomit du sang À la place Elle posa ses mains Sur sa tête Fermait les yeux Et pria Avec plus de conviction Mais elle n'était pas Une hospitalière Et ses blessures Étaient trop sérieuses Le seigneur général Sandvig Mourut devant elle Il avait livré Sa dernière bataille Mais son combat À elle Se poursuivait Les collecteurs de crocs N'étaient pas vaincus S'ils avaient le pouvoir De frapper dans l'enceinte Du palais Au cœur même Du groupe de combat Elle se maudit Pour son échec Elle avait été formée Pour analyser les données Et cependant Un élément vital Lui avait de toute évidence Échappé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada